... Et bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Pour la première fois, comme depuis, il y en a, il y en a, et ça fait plaisir. Salut Madladif, bienvenue à toi d'ailleurs. Salut Fred, salut Cam, ça va bien, ça va bien. Salut Lelove, salut Yoki, salut Al-Akina, salut Aévita, salut Purota, salut Kazoku. Kazoku compte pour 4 personnes, et bien, en famille comme ça, c'est bien. Salut Werenfeld, salut Benkio. Coucou Kalis. J'espère que vous êtes prêts, que vous l'avez attendu cet atelier. On a deux parties, une de Eclair au café, et la suivante sera de Fred. FLRS 51, et ce ne sont pas des parties de joueurs, du coup, 3 ou 4e queue, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, même si vous pensez que vos parties ne sont pas intéressantes, vous les proposez quand même. Donc, le message est passé, c'est cool. Maintenant, je suis sûr qu'elles sont intéressantes aussi. Première chose que je voulais quand même aborder, c'est qu'il y a déjà, je crois, presque 40 ou 40 personnes déjà inscrits à l'échelle grotesque. Alors, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'inscriptions, en fait, donc c'est cool, c'est cool. Juste un petit détail, maintenant que l'échelle est lancée, eh bien, il y a un tournoi qui a été ouvert, donc les inscriptions sont ouvertes pour les habitués de la grotte. Je demande au moins deux semaines pour pouvoir s'inscrire, en fait, enfin, deux semaines d'activité dans la grotte pour pouvoir être inscrivable dans ce tournoi. Et donc, c'est le tournoi barbecue traditionnel, barbecue traditionnel, j'étais inspiré pour le nom. Et évidemment, c'est le premier tournoi qui va toucher l'échelle grotesque, c'est-à-dire qu'avec les six parties qu'il va y avoir dedans, eh bien, l'échelle grotesque va bouger. C'est-à-dire que certains vont prendre du niveau, certains vont en perdre et ça va se former, on va dire. Donc, bonsoir Powerplan, bonsoir Akido. Donc voilà, ça c'était un petit point que je voulais aborder puisque c'est quand même deux choses assez récentes, l'échelle grotesque et le tournoi barbecue. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous motive. Maintenant, passons à la partie d'éclair au café. Éclair au café, es-tu prêt ? Si oui. Comment as-tu trouvé ta partie ? Salut Emurga ! Ah oui, encore un petit détail. Ben, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne Hitbox qui sera probablement, comme d'habitude, en dessous de la description pour ceux qui regardent sur YouTube. Parce que je fais, lundi j'avais fait un live, par exemple, qui n'était pas prévu. Et donc du coup, c'était plutôt sympa. On a fait pendant quelques heures du go. Moi avec vous, en fait, on a fait des parties pédagogiques. C'était plutôt sympa et il y avait de la bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour que vous receviez un mail quand je commence un live, en fait. J'ai trouvé que je n'ai pas réussi à forcément jouer là où je voulais. J'ai subi pas mal. D'accord, d'accord. Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Allô ! Et coucou à ceux qui sont arrivés entre-temps. Voyons voir un petit peu d'abord comment se déroule à peu près la partie pour voir dans quelle direction tu voudrais faire des choses, en fait. Donc tu es noir. Ah oui, je vois. Je vois, je vois. Ok. Alors, a priori, déjà, je ne vois pas trop de problème. Jusque là. Ici, ton cou, pour moi, il n'est pas mauvais dans le sens où tu joues bonne direction. Quelque part, c'est le bord où il y a le plus d'intersections de libre. Donc pour moi, c'est une bonne direction. Tu aurais aussi pu jouer sur le bord haut. Mais si tu avais joué sur le bord droit, j'aurais dit que ce n'était pas top. Blanc, par contre, aurait pu, par exemple, jouer les différents coups qui sont ici. Tac, 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 même ça. Je pense qu'il aurait pu jouer ceux-là. Vu que c'est, ça me semble, meilleure direction pour lui, vu que c'est un peu aussi ta direction à toi, vu que ton chimari regarde vers le bord bas. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Hein ? Le chimari, pour ceux qui se demandent, c'est évidemment cette formation de deux pierres. Approcher tout de suite en E4 n'est pas plus actif. Alors, E4, c'est faisable aussi. Mais à mon avis, il est possible qu'Eclair au café préfère jouer... Attendez, hop, c'est ce coup-là qu'il a joué. Préfère jouer loin. Parce que s'il joue E4 et qu'il se passe quelque chose comme ça, peut-être qu'il se sent un petit peu... un petit peu mis sous pression. Et vu que la pierre est en D10, ça ne lui plaît pas forcément. Ça ressemble un petit peu au Fuseki Kobayashi. Quand il y a une pierre déjà en D10, souvent, on joue plutôt loin. Parce que justement, il y a la pierre en D10 qui va gêner la formation. Imaginons que maintenant, il se passe ceci. Si Noir joue par exemple ce coup-là pour être tranquille, Blanc pourrait jouer ainsi. On a vu ce début de partie dans la partie de Cam, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Mais voilà. Donc, disons que localement, Blanc peut mettre beaucoup plus de pression. C'est pour ça que Noir joue souvent avec cette position-ci. Il joue souvent loin, en fait. Alors, Noir aurait pu jouer F3. E4 au lieu de R5. E4 au lieu de R5. Ah, d'accord. Oui, il aurait pu tout de suite y jouer. Il pouvait jouer là aussi. Après, peut-être qu'il a envie d'avoir un coin. Peut-être qu'il a envie d'avoir un chimari. Donc, ça, à mon avis, il n'y a pas trop de... Je pense que c'est jouable aussi. C'est jouable aussi. Je connais des joueurs qui jouent ça. R5, c'est jouable. Maintenant, en effet, comme le dit Erebus, éclaire au café, tu pouvais jouer ce coup-là. C'est quoi le but ? C'est que tu te bats directement. Tu approches directement. Tu engages les hostilités contre l'adversaire. Tu ne lui laisses pas la possibilité de construire trop facilement. De rajouter un coup chez lui, par exemple. Ou d'avoir un coup de direction. C'est-à-dire, quand toi, tu joues, par exemple, R5, c'est à blanc de jouer un coup de direction qui va lui permettre d'avoir un petit avantage sur le plateau en prenant un gros coup, quoi. En fait. R9. Tu veux dire jouer R9 tout de suite ? Pourquoi pas ? C'est jouable aussi. Donc, je pense, Erebus, pour te répondre, E4 est jouable, tout à fait, mais je pense que R5 n'est pas forcément mauvais en soi. Peut-être que noir veut partir d'une base de points, avoir déjà un coin en base, et après, partir à la chasse. maintenant, c'est sûr que si blanc joue comme ceci, par exemple, il a l'extension de noir, donc noir n'est pas forcément content, mais ça doit être jouable, je pense. Ça doit être jouable. Mon défaut est souvent de ne pas avoir de points concrets. D'accord. On va voir ça, on va voir ça. Donc ici, tu joues loin, donc pour moi, c'est pas forcément mauvais, et c'est une bonne direction. Donc là, en soi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu joues haut. Tu joues haut, ça veut dire que déjà, tu ne veux pas de points là, tu veux te faire de l'influence. On essaye de déduire un petit peu qu'est-ce que tu désires avec tes coups. Évidemment, si on se trompe, tu n'hésites pas à le dire. Parce qu'évidemment, on veut savoir à quoi tu penses. Et ici, en fait, ce qui se passe là, c'est que blanc joue très très loin, donc c'est limite pas une pince. Parce que déjà, tu pourrais faire ça, et là, ça engage un combat. Alors comme résultat, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est jouable, ça ? Ce n'est pas jouable, ça. Ça ne ressemble pas à un joseki, ça. Ça ne ressemble pas à un joseki avec la pierre haute, en fait. Je suis certain qu'il y a un truc là-dessus. Enfin bon, déjà, tu pouvais faire ça, je pense que ça engage du combat et tu te bats pour le coin. Donc ça, c'est à mon avis très jouable. C'est à mon avis très jouable. Tu désires ne pas prendre le coin, mais du coup, tu vas construire l'adversaire. Alors l'idée, c'est de ne pas alourdir... Il faut réviser tes joseki. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est de ne pas t'alourdir, je pense. Il faut que tu restes plutôt léger. Ton but n'est pas d'avoir des points ici. Ton but est de te faire de l'influence, par exemple, en ayant une position plutôt légère, et après, par exemple, d'attaquer l'adversaire en lui retirant quelque part soit une base de vie, soit lui mettre la pression avec tes pierres. Je pense qu'ici, jouer haut, c'est pas mal puisque tu as des pierres hautes sur le bord gauche. À quoi va servir, par exemple, cette disposition de pierre ? En fait, c'est un groupe terreléger qui va te permettre d'attaquer la pierre blanche. Donc, il va te servir de mur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Al-Akina ? Est-ce que tu comprends Éclair au café ? Erebus, si tu as la séquence joseki, n'hésite pas à la donner. Qu'est-ce que y a-t-il des questions jusque-là ? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de montrer ici avec avoir un groupe léger sur le bord gauche qui aplatit les blancs sur le bord gauche donc blanc va faire des points ? C'est un coup, c'est une tactique qui fait qu'on va donner des points à l'adversaire en échange de créer de la force. C'est jouable, on est en début de partie, c'est encore très jouable. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on crée comme point chez l'adversaire. Ici, on aplatit déjà une zone où blanc avait déjà quelques pierres et donc du coup, ce n'est pas vraiment très grave, je pense. On peut faire cet achat. J'approche jamais aussi loin donc je ne connais pas. Ah, Erebus ! Ok, ok. Pour vous montrer le joseki, c'est sûr, je pense, assurément que ce soit sur on va dire qu'il joue pareil. C'est évidemment sur une position comme celle-ci. Voilà le joseki que je voulais montrer. Le blanc échange un coin pour avoir un groupe vers le bas sur le bord bas. maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui ou pas ? Je ne sais pas mais voilà. C'était surtout pour montrer ça. Allure. Je continue de dire ce que vous dites. Les triangles sur les pierres servent à quoi ? Alors, ne t'occupe pas des triangles. Là, il n'y a plus besoin de triangles. C'était juste pour montrer les coups possibles de blanc, les triangles. Ça ne crée pas des felbests de jouer aussi léger. En fait, Werenfeld, le fait de jouer léger veut dire qu'on ne crée pas un groupe qui va être facile à attaquer. C'est un groupe qui va servir de... C'est difficile à expliquer. Mais en soi, dis-toi que ça va être une force que tu vas créer et qu'elle est légère. Elle ne va pas être lourde. Donc, l'adversaire va avoir difficile à l'attaquer et que si tu perds ça, tu ne vas pas perdre forcément beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas facile à attaquer. Donc, du coup, c'est un investissement qui peut être intéressant. Mais il n'y a pas de problème à l'Akina. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc ici, je ne pense pas que tu t'alourdis forcément en jouant ici. Mais l'idée, en fait, c'est que si tu joues ça, je pense qu'il faut continuer. Et après que tu joues, tu continues encore un. Pourquoi ? Parce que si maintenant, blanc est toujours aussi lent, bon là, en choix, c'est surtout pour ta forme. C'est surtout pour ta forme. On sait que si tu joues ça et que blanc joue ça, c'est un année à la tête de deux pierres et ce n'est pas top top niveau forme pour les blancs, pour les noirs, pardon. donc on ne veut pas ça. On joue assez souvent toujours une troisième fois et ensuite on vient par là. Mais du coup, il faut savoir que ta position des pierres est déjà un peu plus lourde que ce que j'ai montré. Elle est moins utilisable comme mur, en tout cas. Par rapport à... c'est où ? Par rapport à ça. Alors attendez, hop, par rapport à ça. Ça. tu vois la différence. Disons que tes pierres à gauche sont plus proches, un tout petit peu plus proches de la pierre blanche en bas et du coup, elles attaquent un peu plus. Bon, on va avancer, on va avancer. Hop, hop, hop. Donc, blanc décide d'avoir, d'enlever une base de vie. donc quelque part, il a probablement raison. Il essaie d'attaquer ton groupe en même temps et après, il sort. Il sort vers l'extérieur. Il est obligé parce que, enfin, il est obligé, oui, il doit. En même temps, il attaque tes pierres à gauche. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire absolument maintenant ? C'est surtout pas t'alourdir encore plus, c'est trouver comment tu vas vivre tout de suite. En fait, ton coup en F2 ne va pas te donner la vie parce que blanc peut jouer ça. Qu'est-ce que tu gagnes en jouant F2 ? C'est ça Kazoku. Il faut sortir ou vivre sur place. Et ici, malheureusement, ce coup-là de blanc ne permet pas forcément à noir de vivre sur place. Donc il va devoir trouver un moyen ou un autre d'avoir son groupe qui va vivre vers le centre. C'est le plus simple à mon avis parce que ici, si maintenant noir descend, blanc va avoir une position facile et regardez, il ne fait pas d'œil noir. Pareil ici, si noir descend, blanc joue simplement D3 et le groupe n'a pas d'œil non plus. Ou D3 ou même D2 s'il veut. C'est pareil. Le but pour blanc ici est d'empêcher noir de faire des yeux facilement. Par contre, lui joue en G2. Je pense que tu peux très facilement vivre maintenant. Là, tu joues peut-être un peu trop loin. Tu joues un peu trop loin rien que parce que blanc peut jouer tout de suite ça maintenant. Là, tu ne pourras plus connecter parce que Atari et Atari. Donc, tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas des bonnes formes pour jouer ça. Tout ce que tu pouvais faire c'est aller jusque là et descendre ici. Mais encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de repartir vers l'extérieur parce que tu as beaucoup plus d'espace pour vivre. Sur le bord bas, tu pourras faire un oeil au pire. Au mieux, plutôt. Tout à fait, angle vide, Kazuku. Maintenant, on ne va pas commenter les coups de blanc parce que sinon, on n'a pas fini. On va juste commenter les coups de noir qui nous intéressent. Fichtre, ton détecteur d'angle vide s'affole. Donc voilà, éclair, j'espère que éclair au café, j'espère que tu as saisi et n'hésitez pas à poser une question si vous en avez un. J'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Alors tu commences à avoir une position assez intéressante puisque tu es quasi vivant mais tu ne veux pas vivre tout à fait. Je pense que ce coup là est vraiment important. Vraiment important parce que tu ne veux pas donner l'extérieur à blanc. Si blanc joue ça et après, on va imaginer qu'il joue ça, quelque part, tu vas être un tout petit peu enfermé. et blanc va construire autour. On ne veut pas trop donner cet atari à blanc. Donc on continue ici. C'est quoi l'idée ? En fait, c'est que tu vas toujours avoir une force qui va te permettre d'aller dans ces environs-là si blanc commence à se créer une force vers l'extérieur. En fait, on veut toujours, si on peut, on veut toujours sortir. Mais on ne sort que si on ne construit pas l'adversaire forcément. c'est-à-dire que là, si tu sors, blanc va te construire à gauche mais il ne va pas se construire beaucoup plus que ça. Il y a des fois où quand on sort parce qu'on a envahi un adversaire, c'est très compliqué parce qu'on va énormément construire l'adversaire. Alors on préfère vivre sur place pour ne pas construire justement l'adversaire. En fait, mon erreur est que j'étais persuadé de pouvoir faire un oeil en bas. D'accord, d'accord. Mais en fait, maintenant tu peux faire tes yeux, il n'y a pas de problème puisque noir, blanc n'a pas à jouer le coup en D2 et tu peux jouer ça et tu es totalement vivant. Là, c'est totalement vivant. Mais c'est goté, tu perds la main ici. Donc tu n'as pas envie de faire ça. Et en sortant, le fait de sortir va dire à l'adversaire je n'ai pas besoin de faire deux yeux tout de suite. j'ai déjà un oeil, je ferai facilement mon deuxième oeil. Comment ? J'ai plusieurs possibilités. J'ai ce coup-là, je peux encore sortir dans n'importe quelle direction qui va me permettre d'être tranquille et de ne pas mourir. Donc sortir, c'est toujours très intéressant. Et voilà. Donc, on va avancer un petit peu et blanc exagère un petit peu. Blanc exagère un petit peu puisqu'il joue très très loin. il joue de 1 proche des forces. C'est-à-dire que les deux pierres chimaris en bas R5 et Q3 sont des forces. C'est une force qui va... Noir n'a aucun problème à jouer entre les deux pierres blanches parce qu'il est fort de tous les côtés. Par contre, blanc doit jouer beaucoup plus... beaucoup plus léger. Enfin, beaucoup plus léger, beaucoup plus sûr, beaucoup plus safe. Pourquoi ? Parce que déjà, le bord droit, c'est le plus intéressant. Le bord droit est l'endroit où noir allait faire la max de points et finalement, si blanc vit là, noir ne fait pas des masses de points. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce coup-là ne t'apporte pas grand-chose. Ce coup-là... Oula, pardon. Déjà, si toi, tu avais joué un coup ici... Enfin, c'est le bord haut où il faut jouer actuellement. C'est pas en bas qu'il faut jouer. En bas, il n'y a plus rien à jouer. Tu as déjà une pierre en M4 qui te permet d'avoir une zone de points. Mais en haut, c'est l'endroit où il y a le plus d'intersections libres et donc du coup, c'est plus intéressant de commencer à jouer en haut. Soit F17, soit K17 ou K16. Je ne pense pas que jouer Q10 soit vraiment intéressant. Tu peux aussi jouer O16. Je pense vraiment que c'est le bord haut qu'il faut jouer actuellement et de préférence F17, je pense. Ça permet d'attaquer, de réduire la position blanche à gauche. Le bord où il y a plus d'intersections libres en priorité. C'est ça, Kazoku. J16. Alors J16, c'est un petit peu loin de la pierre en Q16 et si blanc vient jouer ici, tu es un petit peu maintenant mis sous pression, on va dire. Tu as une extension, certes, mais tu es tout petit, tu es un peu surconcentré. Donc du coup, la position noire est un petit peu à cause de L16 mis sous pression. Si maintenant ta pierre est en K16 et que blanc vient jouer ici, il n'y a pas vraiment de problème parce que là, c'est blanc qui est mis sous pression. Ce sont les blancs qui sont mis sous pression. Noir est très, très libre. Il peut vivre très facilement et maintenant, blanc va devoir jouer par exemple comme ceci et blanc va devoir sortir, fuir, n'ayant pas de base de vie. Salut, bongo bonjour. Comment vas-tu ? Est-ce que vous comprenez ? Le bord haut ici, c'est vraiment le plus intéressant. Ton coup en M6, c'est un tobie vers le centre qui t'apporte possiblement quelques points ici. Mais c'est trop petit. C'est bien trop petit. Tu peux faire beaucoup plus que 4-5 points là. Tu peux faire 20-30 points là-haut. Facilement. En tout cas, plus facilement que jouer M6. Ok. Bien. Alors on continue. Donc là, blanc décide. Blanc a deux choix ici. Le bord haut est plus intéressant, certes, mais il désire aussi, il considère que tu as quand même pas mal de pierres sur le bord droit et il veut t'empêcher, il veut te les détruire. Donc pourquoi pas ? En soi ici, les deux bords les plus intéressants c'est le bord haut et le bord droit. Et tu joues en haut, je pense que c'est vraiment bien d'avoir joué en haut. Par contre, évidemment, blanc devait jouer comme ceci. Malheureusement, il joue trop large et ça ne va plus. Alors tu réagis très bien. Tu réagis très bien. Tu aurais pu très simplement aussi jouer ça. C'est solide, directement et il n'y a pas de problème. Si maintenant, l'adversaire cherche à vivre, tu vas tout simplement pouvoir couper aussi. Mais là, tu joues ça. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est très très bien. Et finalement, blanc aïe ! Finalement, blanc joue ce coup-là, mais pourquoi n'as-tu pas joué ça avec les rocafés ? Salut, DBT en FR ! Parce que tu n'y as pas pensé. Ah d'accord. Alors évidemment, on cherche, pourquoi jouer ce coup-là plutôt qu'un autre parce qu'on cherche à empêcher l'adversaire d'entrer dans son territoire. Finalement, le coin dans cette zone-ci, je vous montre, dans cette zone-là, c'est un peu les points de noir maintenant. En tout cas, c'est ce qu'il désire. Donc on voudrait empêcher l'adversaire de venir. Et blanc ne peut pas couper. Pourquoi ? Parce que noir peut mettre en atari la pierre en S12. Ça veut dire que blanc est obligé de protéger la pierre et ensuite noir protège. Et du coup, la zone qui est là-haut devient noire. Maintenant, il y a peut-être une invasion possible au Sansan, en R17, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout la question. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone en haut à droite devient noire. Et comme le dit Erebus, il faut séparer l'adversaire pour l'affaiblir. Alors, le groupe blanc à droite n'est toujours pas vivant, en effet. Donc ici, malheureusement, tu donnes... En fait, tu as donné beaucoup d'un... Tu as permis à blanc de solidifier. Il est maintenant totalement vivant sur le bord droit et tes trois pierres noires sont devenues plus faibles. le seul coup ici qui était possible pour toi, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que là, tu donnes de l'aide à tes trois pierres que je mets avec un carré dessus. Ces pierres-là, elles ne sont pas si... Elles ne sont pas importantes, mais disons que tu as investi des coups là-dessus et si tu ne profites pas de l'influence vers le centre et le bord haut que tu as fait, malheureusement, c'est très très intéressant pour blanc de simplement jouer quelque chose comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'il sépare tes quatre pierres noires du reste et du coup, il commence à faire... Et du coup, c'est toi qui vas avoir un groupe faible qui va fuir finalement. Donc, c'est très dangereux. Du coup, c'est un petit peu ce qui va se passer, j'ai l'impression. Sauf que, voilà, ici, tu es un petit peu mis sous pression. il n'y a qu'un seul coup, c'est celui-là. Là, tu consolides, tu connectes tes pierres, tu es tranquille. Et tu vois, si tu avais fait ça directement, tu n'aurais pas construit l'adversaire. C'est-à-dire que ces pierres-là n'auraient pas existé tout de suite. Enfin, celles-là, elles existent, mais voilà. Les quatre coups qui ont été là, qui ont été là, finalement, ça n'aurait pas été. OK. Donc là, malheureusement, tu joues au 6 qui est un coup très lent, qui est un coup très lent et je trouve qu'encore une fois, en fait, tu t'occupes trop de quelques points dans une zone où il y a finalement très très peu de points. Tes points, ils sont là, en fait. Tes points, ils sont là. Je mets un triangle sur tes points. Ça, ce sont tes points sûrs. et pour l'instant, tu ne veux pas faire de points potentiels. Les points potentiels, je vais mettre un rond. Ça, ce sont des points potentiels. Regarde le nombre de points potentiels que tu peux te faire. Est-ce que tu ne peux pas te faire plus que 8 points en jouant ailleurs ? Rien que là, en jouant ça, tu peux te faire plus de 8 points. Rien qu'en jouant ce coup-là qui va te permettre de connecter tes pierres et en même temps de faire un mur vers le centre. Et tu en feras plus que 8 points là, normalement. Là, tu feras plus que 8 points, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, jouer là, s'il fait ça maintenant, tu pourrais jouer ça. Tu n'as pas perdu de points là. Tu n'as pas perdu de points. Tu peux jouer ça aussi si tu veux. Tu n'as pas perdu de points. Tes points, tu les as, ils étaient toujours là. Par contre, en jouant ici, tu ne fais qu'à quelques points en plus et ce n'est pas du tout intéressant. Encore une fois, blanc doit jouer absolument quelque chose par là parce qu'il faut séparer ton groupe du groupe vivant en haut. Alors, je vais remonter un petit peu voir si j'ai tout lu. Alors non, pour noir, il n'y a qu'un seul coup à jouer. Je le répète, c'est la connexion. C'est vraiment le plus important. Si blanc commence à chasser ces pierres-là, noir ne fera que quasi pas de points en haut. Maintenant que noir n'a pas de groupe à attaquer, enfin, que noir ne se fait pas attaquer son groupe, il va pouvoir créer des points en haut. Mais si il s'occupe tout de suite de jouer en haut, le problème, c'est qu'on va imaginer quelque chose comme ça. est-ce que noir pourrait imaginer faire des points en haut maintenant ? Devant s'occuper de son groupe qui fuit, il va difficilement faire des points en haut. Alors, les coups que j'ai joués, évidemment, ce n'est pas les plus optimaux. C'est juste pour montrer l'idée de ce que ça peut obtenir si vous vous faites attaquer votre groupe et qu'est-ce que ça peut empêcher de faire. Alors, M8 année est jouable. M8. Alors, je pense que oui, M8 est jouable même si blanc peut couper. Donc, c'est jouable, mais j'ai quand même l'impression que l'unique meilleur coup, c'est celui-là. C'est la connexion. Tu fermes la sortie de blanc et du coup, tu vas faire des points. C'est toi qui obtiens la force vers le centre maintenant. Alors que si tu joues M8, blanc coupe et peut penser à attaquer. En fait, tout simplement. Je me demande même s'il coupe en fait. Il peut même jouer ça et regardez la différence. Ici, noir ne fait pas de points. Alors que quelque part, il doit encore une fois connecter. Et est-ce que maintenant, est-ce que noir fait des points ? Noir ne fait pas de points avec ces pierres au centre. C'est ça le problème. Donc voilà. Ici, je pense que tu as probablement pris un peu de retard ici. que se passe-t-il à l'Akina. Alors, on va avancer un petit peu. aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Ok. Bon, malheureusement, évidemment, éclair au café, les formes que tu joues ne sont pas idéales. à l'Akina on ne crie pas s'il te plaît on n'écrit pas en majuscule malheureusement je trouve tes coups sont trop agressifs en fait avec les rocafés je pense que t'as pas besoin de jouer c'est pas la direction, c'est pas par là qu'il faut jouer déjà tu préfères jouer ça parce que tu fais plus de points le problème ici c'est que certes tu vas répondre mais ici blanc a tout le loisir de jouer ça s'il veut et t'as pas beaucoup de liberté avec tes pierres à gauche ces pierres là elles ont pas beaucoup de liberté donc tu dois faire attention si tu joues ça, déjà c'est Atari et après est-ce que tu peux vraiment être sûr de t'en sortir ici ? c'est pas sûr c'est pas sûr du tout donc il faut faire très attention aux formes que tu joues alors c'est peut-être un peu compliqué mais évidemment je donne le conseil, après il faut s'y intéresser ici je pense que tes coups sont un peu trop agressifs quelque part tu essaies d'attaquer un groupe qui est déjà vivant pour moi à droite il est déjà vivant tu ne trouves pas qu'il est vivant blanc à droite ? tu trouves qu'il n'a pas encore deux yeux ? pour moi je vois beaucoup d'yeux beaucoup d'oeils pourquoi ? parce que déjà il peut jouer ça aussi ce qui lui apporte encore des yeux donc du coup c'est pas très intéressant de jouer par là encore une fois maintenant que t'as investi tous ces coups ici tu peux jouer ailleurs en fait enfin encore une fois je préfère que tu joues ça mais ici tes points sont là tu feras tes points en bas c'est définitif t'as tellement de pierres qu'il peut rien faire en bas t'as tes points tu ne peux rien faire et attaquer un groupe qui est déjà vivant en soi c'est pas vraiment utile tu perds du temps tu construis l'adversaire en fait ça pourrait être des menaces de co plus tard tu pourrais avoir un co et après menacer de capturer de jouer ce coup là par exemple ça peut être ou ce coup là ça peut être des menaces de co mais avec ce qui se passe tu le construis l'adversaire et tu t'enlèves des libertés aussi donc du coup c'est un peu dommage ok si tu as compris qu'il y a beaucoup plus de points à se faire en haut c'est très très bien bon là blanc a fait des bêtises mais regarde voilà tu vois que maintenant tes pierres au centre elles se font attaquer alors a priori tu devrais pouvoir vivre je pense blanc doit simplement jouer ça et après sortir qu'est ce qui se passe ici c'est que vous avez tous les deux deux groupes qui fuient bon après il faut être sûr que blanc vive à droite mais normalement il est vivant normalement blanc est vivant à simplement jouer comme ça il est vivant je pense bon s'il n'est pas vivant il faut qu'il rajoute un coup à droite mais je pense que ça devrait être ok l'idée donc c'est que vous ayez tous les deux groupes qui fuient vers le centre mais c'est lui qui a l'avantage alors ici qu'est ce qui se passe il y a des échanges oulalala aïe 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 oulalala alors c'est catastrophe ça c'est catastrophe en fait quand tu joues il faut te demander qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux sauver tu peux pas tout sauver en même temps tu peux pas tout avoir non plus donc ici je pense qu'il faut il faut quand même commencer à sauver tes pierres ne pas construire l'adversaire il faut vraiment t'occuper de tes pierres c'est beaucoup plus important en haut t'as déjà construit en haut t'as des points maintenant enfin dans le coin en haut à droite mais il faut t'occuper de tes pierres le problème c'est que si tu coupes ben voilà blanc peut prendre avantage et tu te retrouves en fait à avoir plein de coupes plein de coupes et c'est horrible là t'es hyper faible partout quoi coupe ici coupe ici coupe ici c'est la folie des coupes donc du coup il faut vraiment faire attention à ça ici tu peux jouer ça aussi même si ça t'avance pas énormément ça te donne déjà une meilleure position mais voilà maintenant t'es quand même un petit peu embêté parce que ton groupe n'est toujours pas vivant au douce trop près de blanc et trop loin des pierres à sauver ok est-ce que tu comprends éclair au café donc ici je pense que tu as pas sauvé le bon groupe en fait tu n'as pas sauvé le bon groupe ici il faut essayer de sauver ton groupe ici au pire si tu donnes trois pierres c'est pas vraiment grave mais il faut vraiment sauver ton groupe d'une manière ou d'une autre là en soi voilà au moins tes problèmes sont réglés c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus urgent de sauver ces groupes faibles que faire des points en fait si vous faites des points l'adversaire va attaquer vos groupes et vous risquez déjà de 1 de perdre votre groupe et de donner plus de points à l'adversaire mais vous risquez aussi de perdre les points dans lesquels vous venez d'investir à cause d'une chasse possible et voilà ou des échanges d'un co qui est lancé et que finalement il va détruire tout votre investissement donc du coup c'est c'est beaucoup plus intéressant de s'occuper des groupes faibles et ensuite de faire des points que l'inverse on sent la douleur d'Isoca je souffre en regardant parfois les formes mais nous survivrons alors qu'est-ce qui se passe ok alors on va avancer donc ici c'est un peu catastrophe c'est un petit peu catastrophe puisque finalement c'est blanc qui t'attaque blanc peut être plus agressif je pense il a tout le loisir de le faire puisque n'importe quelle direction qu'il va prendre que noir va prendre ça va être une direction que blanc est prêt à le faire en fait pourquoi ? parce que ça va le construire dans tous les sens vous voyez il faut que noir s'occupe d'avoir la vie tant qu'il n'a pas la vie blanc va être construit et ça peut être très très facile pour blanc d'être construit alors je mets ce coup là mais n'importe quel coup n'importe quel coup va vous faire en sorte que que l'adversaire va se construire et pas vous est-ce que vous comprenez l'idée ? c'est vraiment une chose importante c'est vraiment très important est-ce qu'il y a des questions ? la base de vie c'est vraiment très très important ce qui est vraiment dommage c'est qu'on part d'un moment où blanc est complètement perdu parce que bon il n'est pas mort mais il est perdu dans le sens où il joue large dans une position dans un endroit dans une zone où l'adversaire est très fort et que tu n'arrives pas attirer profit et finalement c'est toi qui te fait chasser et mettre à mal ok alors on va avancer un petit peu voir qu'est-ce qui se passe ok je ne comprends pas trop ce que fait enfin si je comprends un petit peu ce que fait les blancs mais oula non là je ne comprends pas P9 P10 O9 tout à fait à l'Akina c'est un angle vide tout à fait bon P16 était clairement pas attendu du tout ici est-ce que c'est vraiment intéressant de répondre à tous les coups de l'adversaire éclair au café et je pense qu'on va parler de ça pour finir mais est-ce que c'est vraiment intéressant de répondre à tous les coups de l'adversaire ne faut-il pas se demander à un moment donné est-ce que l'adversaire a joué un coup auquel il faut répondre aurait joué un coup auquel il ne faut pas répondre et du coup je peux gagner un coup ailleurs ici par exemple on en est à ce stade là puisque blanc joue un coup qui me semble gothé et noir pourrait stabiliser son groupe en haut et en même temps enlever les points que blanc aurait pu se faire si blanc joue ça maintenant noir peut très bien jouer P19 et fermer voilà éclair au café c'est ça donc il faut faire très attention ne répondez pas à tous les coups de l'adversaire déjà en plus par exemple il pourrait se passer ça c'est une idée c'est vraiment une idée pour attaquer les blancs en même temps K14 et Goro K14 pour noir jouer ça le problème en fait c'est que blanc va attaquer la pierre en haut mais c'est quelque chose d'important dans le sens où par exemple si on fait un truc comme ça et que blanc coupe il faut savoir que s'il coupe est-ce que ton groupe encore une fois est-ce que le groupe en A va vivre alors normalement il devrait vivre plutôt simplement maintenant ça devrait vivre je pense même si il y a ce genre de question qui va être posée je pense que ça peut vivre aisément mais voilà donc F17 en fait le truc c'est que quand noir joue F17 blanc devrait attaquer pour en même temps stabiliser sa barre de pierre en haut quelque part c'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt de blanc de stabiliser un petit peu ses pierres aussi en attaquant donc voilà ici c'est un petit peu timide de la part de blanc ok ok je pense qu'on a fait on a parlé de beaucoup de choses je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie est-ce que vous avez des questions encore est-ce que vous avez des questions est-ce que tu as compris éclair au café certaines choses si vous avez compris au moins une chose de ce que j'ai dit ce soir à cette première partie je suis très content déjà alors qui gagne qui gagne je ne sais pas je crois que la partie a été très serrée je crois que blanc gagne de quelques points c'est blanc qui gagne voilà voilà alors il y a une question de l'olove sur le coup en S13 S13 si les blancs sont coupés vaut mieux attaquer blanc sur le bord droit pour faire de l'influence ou jouer ailleurs tu veux dire quel coup par exemple le love donc quand blanc joue S13 c'est ça ah d'accord donc ici c'est noir S13 ici inévitablement alors c'est à blanc de jouer là et quelle est la direction qui est la plus intéressante pour blanc d'abord la première question à se poser c'est est-ce que son groupe à droite est vivant s'il n'est pas vivant peut-être sortir simplement et du coup noir gagnerait un coup ailleurs par exemple F17 si maintenant blanc pense qu'il est déjà vivant bah évidemment je pense que c'est F17 encore le coup je pense que c'est F17 ici le coup pour noir ou pour blanc c'est F17 si maintenant blanc est vivant à droite évidemment S6 ne le rend pas vivant alors S6 peut le rendre vivant tout à fait Benquio c'est ça tu vas renforcer noir mais en même temps quelque part noir a déjà pas mal de pierres donc je pense qu'il fera des points là de toute façon R6 c'est un coup de contact à l'Akina il n'est pas nécessaire je pense je pense que si vous voulez vraiment jouer quelque chose par là je pense que c'est plutôt P9 pour sortir et en même temps empêcher noir de faire une influence et si vous avez vraiment peur pour votre vie S6 voilà voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie du coup on se retrouve du coup pour la deuxième partie de l'atelier qui va être dans quelques secondes pour vous et pour vous ce sera pour la prochaine vidéo merci à vous d'avoir regardé la vidéo sur Youtube et d'avoir laissé un commentaire en bas de la vidéo sur votre appréciation ou si vous avez des questions évidemment j'y répondrai du mieux que je peux tout simplement voilà voilà bonne bonne une prochaine et à vous à tout de suite